Bonjour et bienvenue dans le dernier jour de la Neuvene à l'Esprit-Saint. Je vais vous lire un extrait de la lettre de Saint-Paul aux Galates. Mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et moi je vais vous parler particulièrement du fruit de l'Esprit-Saint qui est la joie et la joie dans ma vie grâce à lui. Avec ça je peux vous raconter deux anecdotes. La première c'est d'arriver à ma maman qui partait à la messe. Et comme ma maman est une sainte femme, elle ouvre la porte, elle voit un temps déplorable, grimossade et déprimant. Et son premier réflexe c'est de faire une prière au Saint-Esprit et elle lit le début de Viens-Esprit-Saint qui dit Viens-Esprit-Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Et à ce moment-là, un magnifique rayon de lumière tombe sur l'avenue Gallieny à Sainte-Saline. Et ça a mis en joie évidemment ma maman pour tout son trajet et elle nous l'a raconté après coup plusieurs fois. Ça nous a mis nous les enfants aussi en joie de penser à ça. Donc pour moi c'est lié au Saint-Esprit cette joie-là. Et j'ai un second exemple, ça m'est arrivé au JMJ de Paris où arrivait le dernier week-end et j'étais avec une bande de 6 ou 7 amis. Sauf qu'on arrive au milieu d'une bande de 700 000 personnes à Longchamp et on devait s'installer dans l'après-midi pour la soirée. Et je n'avais pas de sac à dos puisqu'on avait un sac à dos pour deux, je l'avais confié à quelqu'un d'autre. Bon, très bien. Et on se promène en disant si on se perd, rendez-vous devant la tente d'infirmerie, la tente militaire. Oui d'accord, pas de problème. À cette époque-là, il n'y avait pas de portable très répandu donc il fallait des bons repères. On part gaillardement pour trouver le petit carré B42 où on devait s'installer. On arrive, il était archi complet, ce n'était pas la peine d'y penser. On repart, on se tourne gauche, droite et je me retrouve toute seule, mais vraiment toute seule. Et je cherche désespérément, je commence à transpirer. Je dis, je n'ai pas mes affaires, je n'ai pas mon sac, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de moyens de les rejoindre. Allons trouver la tente. Et en regardant bien, je me retourne et je vois avec désespoir qu'en fait, il y avait une tente militaire d'infirmerie tous les 20 mètres sur des centaines de mètres. Et là, je prie Saint-Esprit, je me dis, allons-y, il paraît qu'on peut l'embêter. Saint-Esprit fait quelque chose, je suis vraiment perdue. Et dans les 4 secondes, je prends une route au hasard et je trouve mes amis qui m'attendaient devant la tente, la bonne. Donc depuis, je dis, priez le Saint-Esprit, faites-le travailler, n'ayez pas peur, il écoute, il est tout prêt. Merci.